Coucou les amis Bélier et Ascendant Bélier, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour l'année 2023. Donc cette année 2023 est une année intéressante et importante pour vous. Il va y avoir pas mal de changements dans le ciel, donc on a des changements de planète. Je vous conseille de voir ma vidéo sur l'année 2023 pour avoir une idée des énergies à venir. Donc cette année 2023, on a quoi dans le ciel ? Donc on a le passage de Jupiter dans le signe du taureau, Saturne rentre dans le signe du poisson. On a donc deux éclipses sur l'axe Bélier-Balance, deux éclipses sur l'axe Scorpion-Tauron et une rétrogradation de Vénus à l'été, donc du 23 juillet au 4 septembre qui sera importante. On a évidemment, comme tous les ans, des rétrogradations de Mercure. Et cette année, ils sont dans des énergies de terre. Donc pour vous, Bélier, ascendant Bélier, qu'est-ce qui se passe ? C'est une année pendant laquelle vous allez pas mal vous développer, surtout personnellement. Vous vous développez personnellement, mais aussi socialement. Il est question d'une évolution au niveau matériel, mais aussi au niveau social. Mais les bénéfices matériels, ou en tout cas les réussites matérielles et financières, vont venir surtout à partir de mai 2023. La période après le mois de mai, donc je vous donne la date, je vous le dis le 16 mai, mais c'est pas toujours à une journée près sur les transits comme ça. Jupiter rentre dans le signe du taureau. Ça va être très bénéfique pour vous, pour tout le reste de l'année 2023, pendant laquelle vous allez bénéficier de revenus plus importants, une amélioration de vos ressources. Les périodes de mai et juin sont très positives. Je vous conseille d'utiliser ces deux mois-là pour peut-être bâtir quelque chose, améliorer ou essayer d'utiliser ces revenus supplémentaires pour améliorer ou bâtir quelque chose. Il est question à partir de cette année, à partir de mars 2023, mais ça, ça va pas vous toucher que 2023. 2024 sera également ici concerné. Il sera question peut-être pour vous d'une nécessité globalement. Ça va être un processus lent. Peut-être que vous allez vous retirer. Vous pourrez aussi, en général, après il faut regarder les thèmes de naissance, mais en général, être face à des situations karmiques. Parfois, vous pourrez avoir l'impression de ne pas contrôler certaines situations. Je vous conseille de regarder les vidéos tous les mois, etc., pour avoir plus de détails, parce que là, c'est vraiment général sur l'année. Je ne peux pas revenir sur des petits détails dans l'année, mais globalement, peut-être qu'il sera question de vous retirer, de vous isoler. Peut-être que vous ferez partie face à des situations un peu plus karmiques. Vous avez cette impression de ne pas contrôler les situations. Mais d'un point de vue financier, c'est une très bonne année. Les finances vont être également, encore une fois, importantes. Ça a été important cette année 2022 déjà. Mais à nouveau, le 5 mai 2023, également le 28 octobre 2023, vont être importants sur le plan des finances. Vous pouvez vous attendre à des événements importants également sur le plan du couple, notamment le 14 octobre 2023. Dans la foulée de cette date-là, vous pouvez vous attendre à quelque chose d'important sur le plan couple, relation à l'autre. Peut-être qu'il est question d'une nouvelle phase importante ici. Si vous partez sur quelque chose de nouveau, globalement, Bélier, ascendant Bélier, sur les mois à venir, vous allez avoir un peu plus de sujets en lien avec votre vie, mais surtout votre vie face à l'autre. Donc là, des décisions, effectivement, vont être prises, positives ou négatives. Ça va dépendre des thèmes, mais là, il est question, effectivement, de quelque chose de très différent, de très changeant. Peut-être, voilà, vous cassez quelque chose pour construire autre chose. Donc, ça peut être une rupture, ça peut être aussi, on passe à un autre niveau, on décide autre chose dans la relation de couple. Mais ça, ça sera le thème ou même les thèmes des deux personnes qui seront plus, disons, intéressantes parlantes. Sur le plan amoureux, les dates du 23 juillet au 4 septembre sont très importantes parce que nous avons une rétrogradation de planète, de Vénus, pardon, et c'est dans le signe du lion et par rapport à vous, c'est dans le secteur de l'amour. Donc là, évitez ces dates-là du 23 juillet au 4 septembre pour vous marier ou prendre des décisions importantes sur le plan relationnel. Aussi, pareil, les décisions en lien avec les enfants, les passions, tout ce qui vous apporte du bonheur, les flirts, la légèreté, une forme de légèreté dans les relations, peuvent être pas forcément à votre avantage. Donc, évitez ces dates-là. Et c'est vrai que, même si vous faites attention, vous pouvez avoir peut-être un peu plus de difficultés relationnelles sur cette période-là, soit au niveau amoureux, soit avec les enfants. Cette année, les rétrogradations de Mercure vont toucher les signes du Capricorne, du Taureau, de la Vierge et en fin d'année, le Sagittaire. Globalement, cette année, pour vous, il sera question de réflexion très importante sur le plan de la carrière et des finances. Vous allez peut-être avoir des difficultés de communication au niveau financier et travail, revenu, carrière, place dans le monde, image dans le monde, mais aussi avec vos subordonnés. D'une manière générale, pour ces rétrogradations-là, je reviendrai petit à petit tout au long de l'année. Je ne vais pas ici détailler les périodes, période par période, ça serait beaucoup trop long, mais globalement, effectivement, il sera question pour vous de vous questionner et essayer de trouver potentiellement des solutions sur le plan des finances, des revenus, de vos rapports avec le travail. Et parce que vous allez expérimenter des difficultés de communication potentiellement sur ces plans-là. À la fin de l'année, ces difficultés de communication, ce sera plus sur le plan administratif, sur la fin de l'année 2023. Mais ça, encore une fois, je reviendrai dans l'année quand je ferai les vidéos mois par mois. Donc voilà, globalement, pour vous, un bélier ascendant-bélier pour cette année 2023. Donc vous pouvez vous attendre à des changements majeurs sur le plan du couple. Vous avez toujours des sujets financiers, mais vous avez une amélioration de vos propres ressources personnelles. En fait, il est question pour vous de gagner plus d'argent. C'est vos ressources personnelles qui vont être améliorées sur cette année 2023 à partir du mois de mai 2023. Voilà les amis béliers, ascendants-béliers. Je vous souhaite une très bonne année 2023. Je vous embrasse et puis je vous retrouve lors d'une autre vidéo sur la chaîne YouTube. Sous la vidéo, vous avez certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre à surloger avec moi, la prochaine session de formation démarre au mois de janvier 2023. Vous avez le programme et les dates ou les modalités d'inscription. Vous avez tout sur le site. Je vous embrasse. Je vous souhaite à nouveau une très bonne année 2023. C'est important avec la période qu'on traverse. Et puis je vous retrouve lors d'une autre vidéo.